Here we go Le club parisien se consolera en se disant que cette élimination allégera quelque peu son calendrier dantesque, à un mois de son rendez-vous crucial avec Manchester United. Le club parisien se réveille aussi dans une huitième de finale de la Ligue des champions. Mais il ne devrait pas ignorer pour autant les signaux négatifs mis en lumière par ces deux défaites, qui pourraient avoir des conséquences sur d'autres points. Passage en revue.L'écrisse passant autour du Mercato.Malgré un budget paraonique, l'effectif du PSG apparaît trop juste pour enchaîner les nages. C'est encore plus vrai concernant le secteur du milieu de terrain, source de tracas depuis le début de saison devenue plus problématique encore avec les récentes mises à l'écart d'Adrien Rabiot et de la Sana Diara, en instance de départ. Sans milieu en plus, on ne peut pas gagner en février, mars ou avril, ça me rend nerveux, avait lâché l'entraîneur, Thomas Puchel, la semaine dernière, avant d'ajouter mercredi soir, les dents serrées après une défaite où il a dû aligner un binôme expérimental de Raxler-Martinius. Il n'était pas nécessaire de perdre pour savoir qu'il faut recruter. Mais rien ne bouge. Et le 31 janvier, il sera trop tard.La suffisance.Marco Verratti, avec un peu de concentration et de réactivité, on devait tuer ce match. Martinus, il faut qu'on entre sur le terrain avec la fin de gagner. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Tout le monde sait qu'enfiler ce maillot ne suffit pas, ce n'est pas le maillot qui gagne des matchs. On pensait que ce serait facile et on n'a pas mis l'intensité nécessaire. Thomas Puchel, nous avons joué avec trop de confiance. Comme si on allait gagner, et que rien ne devait venir de mieux. Un constat aussi juste que lucide. Inquiétant, aussi, à ce moment de la saison. La pébrilité défensive coint la première moitié de saison quasiment idyllique du PSG a pu momentanément masquer les carences de certains joueurs. Elles sont réapparues aux yeux de tous maîtres d'histoire, le temps d'une dernière demi-heure où l'équipe a concédé pas moins de trois pénaltys. Les trois défenseurs Coté, Meunier, Perré et Bernard, qui titulaires lors des grosses affiches de l'île des champions, sont d'ailleurs tous unis des trous d'air défensif. Face à Guingamp, ils n'ont pourtant pas été soumis à une très forte pression. Qu'est-ce que ce sera alors, dans un mois, contre des raids de Devils ayant retrouvé tout leur allant offensif avec la récente nomination d'Oléguinard Solskjaer au poste d'entraîneur. La pression de la Ligue des champions.Thomas Tuchel a insisté là-dessus, mercredi soir après la défaite. C'est très dur parce qu'on n'a pas perdu qu'un match, mais aussi une grande occasion de gagner un trophée. Bien sûr, la Coupe de la Ligue n'était pas la priorité des dirigeants parisiens cette saison. Mais, ces dernières années, elle permettait de compléter un triplé national qui atténuait, au moins légèrement, la déception d'une élimination précoce en Ligue des champions. Ce ne sera donc plus, au mieux, qu'un doublé cette saison, ce qui risque de rendre le huitième de finale à venir encore plus anxiogène. Et quand on sait que Paris pêche souvent par une expérience de gestion de la pression dans la compétition d'elle.